1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 Alléluia, le droit de gloire, la sainteté éternelle, alléluia. Gloire à Jésus, oh alléluia. Amen pour mon péché, Jésus, oh alléluia. Oh alléluia, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, oh gloire à Dieu. La loge de Dieu, Jésus-Christ, le roi de gloire, alléluia. Merci Seigneur. Oh alléluia, en avez mon péché, Jésus, en avez mon péché. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Oh c'est très beau, le roi de gloire, voilà le vrai Jésus, amen. Il siège dans notre loge. On va prier, la dernière quête de prier. Vous voyez tout à l'heure quand le pasteur Basile chantait là-bas, enlève mon péché, amen. Enlève mon péché, ce n'est pas simplement que tu ne pèches pas, mais tu ne sens plus le désir du péché. Alléluia, amen. Hey mon frère, tu veux voir la force de Jésus, appelle-le. Tu ne vas plus sentir le désir dans ton corps, amen. Dans ton âme, dans ton esprit, tu ne vas plus rêver ça. Il va enlever, enlève mon péché. Enlève, Jésus prie maintenant mon frère. Mastère prie, qu'il enlève, tu vas être témoin, amen. De la sainteté, prêt, c'est l'heure de prier. Prêt pour qu'il enlève ton péché. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscienité, dans ta bandée. Celle de ton cœur, celle de ton âme, celle de ton esprit. Jésus enlève le péché du monde. Le roi du croix, le roi du croixage, le fils de Dieu, il enlève le péché. Laisse l'enlève, laisse l'enlève. Celle de ton cœur, celle de ton âme, celle de ton esprit. Celle de ta vie, celle de ta conscience, celle de l'automne de ta vie. Celle de ta famille, celle de toi, celle de ta bouche, celle de tes guênes, celle de tes oreilles. Celle de toi, concrètement, à ton sauver, à ton sauver, la force de nos yeux, la force du Saint-Esprit. Voilà Dieu, amen. Il enlève le péché, mon frère. Voilà le vrai Jésus, voilà le vrai Jésus. Il enlève le désir du sexe ébédicien. Il enlève le désir de la masturbation. Il enlève le désir, mon frère. Il enlève le désir de la jouté. Il enlève le désir de la cupérité. Mon frère, de la convoi de l'autre. Il enlève les pleins d'eux, les apitoiements. Celle de ton cœur, celle de ton âme. Voilà le vrai Jésus. Voilà la force de nos pauvres vainqueurs. Mon frère, prêt. Ma sœur, prêt. Il est fort, le top puissant. Le prince de la veille. Le ressuscité. Celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché, mon frère. Il a vaincu le péché. Enlève mon bébé. À la croix à Golgotha, il a annulé la mort. Mon frère, peine le. Ma sœur, peine le. Tu fais quoi encore avec les mauvais rêves ? Tu fais quoi encore avec les désirs de l'argent dans ton corps ? Tu fais quoi encore avec les désirs de l'amitié du monde dans ton corps ? Tu fais quoi encore avec les désirs de masturbation ? Tu fais ton compte avec le désir de promotion, tu veux te promouvoir, mon frère, parce qu'il est prêt pour qu'il enlève l'orgueil, Alléluia, oui, je veux le connaître, je veux le voir, la force est de répondre, la force est de prévenir, je veux te voir dans la gloire, Seigneur, mais Seigneur, je saurais que tu m'aimes si je suis sanctifié complètement à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, au nom de ton puissant, mon frère, au nom de ton puissant, Alléluia, il a duré le péché, oh, il a un gain contre le péché, oh, Alléluia, oh, le prince de la vie, le prince de la victoire, oh, Jésus est vainqueur, au nom de ton puissant de Jésus, Amen, 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 gloire à Dieu, Amen, 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 il faut qu'on avance, Amen, 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 gloire à Dieu, donc, tout à l'heure, la loi, je vous ai dit que Jésus marche, il siège, Amen, on parle à la parole de Dieu, Amen, lancé le signal là-bas, on parle à la parole de Dieu, donc, on a tout à l'heure, le Saint-Esprit dans le ministère, voilà, Jésus-Christ enlève le péché dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, dans la conscience, dans tout notre être entier, Amen, donc, tu n'as plus à rester là avec le décès, Saint-Esprit, tu ne fais pas, tu ne poses pas l'acte, mais dans ton âme, tu vois comment tu as encore envie d'aller faire, Jésus enlève tout ça, Amen, tout ça, mon frère, donc, il te rend complètement libre, voilà le vrai Jésus, que tu veux connaître, le roi de gloire, la force de Dieu, il a un gain contre le péché, Amen, il est fâché, il est en colère, il est venu annuler la force qui m'est amenée dans le feu éternel, Amen, c'est le fils de Dieu, c'est le premier né de toute la création, il est le lion de la tribu de Judas, il est le protecteur du peuple d'Israël, sa bannière autour de son peuple, c'est la sainteté, qu'il ne recherche pas soi-même, Amen, tu as encore envie que les décès de je veux devenir, non, il va enlever, Amen, il est top puissant, je veux le connaître, je veux le voir, je n'espère qu'à le connaître, Amen, il est vainqueur, mon frère, j'ai son témoignage, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je rêvais toutes sortes de rêves avec les femmes, tous les jours, les sexes, les sexes, j'avais le désir de sexe dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée, j'avais le désir du monde, la gloire du monde, de vouloir te venir, vouloir m'arrêter, seulement qu'on chante mon nom partout où j'ai passé, le fils de Dieu m'a rencontré, il a dans l'excès, Satan dans ma vie, Amen, complètement, il enlève, mon frère, oui, il enlève par le combat, Amen, il va livrer un combat contre le diable, il va te mettre dans les jeunes hommes, il va te mettre dans une église comme la nôtre, où tu vas te crucifier quotidiennement, Amen, voilà son amour pour toi, il te veut, il veut tuer la vie du sang du péché, Amen, Il t'appelle, il faut que tu écoutes sa voix, la voix de l'Église, le Saint-Esprit nous a dit que la voix de l'épouse, c'est la voix, c'est la sanctification de l'Église, Amen, de l'épouse, donc quand l'épouse parle, c'est pour donner à son épouse sa gloire, qui est la sainteté, Amen, donc si tu dis que tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est l'épouse de l'Église, Amen, qui est en train de sanctifier l'Église, et de révéler sa louange, la louange de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la sainteté, Amen, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, il règne dans les ténèbres, la lumière doit être plus brillante, Amen, la lumière est plus précieuse quand on est dans les ténèbres, la Bible dit qu'il va faire une table en présence de ses ennemis, Amen, vous voyez, donc nous sommes dans le monde, mais on brille, Amen, par la gloire de Jésus, on est la révélation de la force de Jésus-Christ dans un monde qui sombre dans le péché, Amen, enlève le péché de Jésus, le roi de gloire, à chaque fois que le Saint exprime dans le témoignage, la vie du témoignage, Amen, un témoignage vivant, il y a des gens qui ont un témoignage mort, ça va dire que Jésus les a sanctifiés hier, mais aujourd'hui ne sont pas sanctifiés, Amen, ça va dire que c'est un témoignage mort, on parle d'un témoignage vivant, parce qu'il est vivant, la Bible dit qu'en lui, nous avons le mouvement et l'être, Amen, gloire à Dieu, donc et la vie, donc c'est maintenant, il est le Dieu de maintenant, toujours, Amen, il a dit que je souhaits, c'est pas que j'étais, mais je souhaits aussi maintenant, donc il dit à Moïse que mon nom c'est je souhaits, Amen, la sainteté, à toute seconde, à tout moment, c'est ça qu'on appelle marcher avec Dieu, Amen, dans la force éternelle de Dieu, donc on marche avec Dieu, on va voir aujourd'hui la force de Jésus Christ dans son église, depuis je combats, pour entrer dans le message du dénombrement, Amen, le péché de David qui a fait le dénombrement du peuple d'Israël, c'est un grand péché, c'est un orgueil, on a vu qu'il s'est élevé par la chair, pour dire qu'il va faire le dénombrement, il voulait chercher sa propre gloire, vous voyez, et c'était là la source du péché, et quand je regardais encore un peu aujourd'hui attentivement, le Seigneur m'a montré plus clair, c'était l'orgueil, Amen, l'orgueil, et il a dit qu'il faut que vous parlez de l'orgueil, Amen, l'orgueil mon frère, c'est la force du péché, Amen, c'est le pain du péché, c'est la capsule, ça dit que c'est là où la confrontation finale a lieu avec Jésus, quand Jésus travaille dans ta vie, la première chose qu'il attaque d'abord, c'est ton orgueil, Amen, ton orgueil, c'est ça la source de tous tes péchés, Amen, le moi, vous voyez un peu l'apparence, le culte de l'extérieur, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on pense de moi, Amen, qu'est-ce que je vais devenir, c'est par l'extérieur que tu cherches la force, Amen, tu fais ton maquillage parce que tu cherches à impressionner les gens, tu vis de l'extérieur, et puis les gens se rapportent les uns les autres par l'extérieur, les femmes, les hommes se marient aujourd'hui avec des femmes qui ne sont pas, que Dieu n'a pas, le mariage que Dieu n'a pas autorisé, pourquoi, parce que le diable les plonge dans l'erreur à cause de l'apparence, Amen, donc c'est de l'apparence, l'apparence, c'est l'occulte de l'orgueil, Amen, c'est pour ça que toutes les personnes qui se maquillent et tout, elles ne sont pas à la fois, toutes les personnes qui vivent de l'extérieur n'ont pas connu la vie vainqueuse qui est à l'intérieur, Amen, donc ils sont esclaves, donc ils ont l'occulte de l'apparence, vous voyez, et l'occulte du paraître, c'est ça la racine de l'orgueil, toutes les personnes, tout pasteur, tout prophète, tout évangéliste qui est dans l'orgueil va passer plus de temps à faire les choses dans sa vie pour améliorer l'extérieur, Amen, vous voyez, et c'est comme ça qu'ils tombent, ce n'est même pas qu'ils tombent, c'est simplement qu'ils sont dans la vie de péché, c'est pour ça qu'ils estiment l'extérieur plus que l'intérieur, Amen, vous voyez, donc ils passent plus de temps pour faire les choses que les gens voient, si c'est la conférence, il faut qu'il y ait beaucoup de gens, Amen, c'est ça qu'ils comptent pour lui, ce n'est pas la vie intérieure qui est la sainteté, la pureté qui recherche, ce n'est pas la qualité de la vie des hommes qui sont présents, qui regardent, ils sont plus intéressés à la quantité, Amen, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'ils disent qu'il y avait un grand réveil, ce n'est pas comme ça pour Dieu, Amen, vous voyez, c'est la sainteté, c'est la mort qui conduit nos leaders, la mort de Christ, la présence de Dieu qui vaut plus que toute chose, donc voilà la caractéristique de l'humilité, donc il y a un conflit aujourd'hui dans l'église, c'est le Dieu de l'orgueil, la force de l'orgueil contre la force de l'humilité et l'amour de Christ, Amen, qui est dans l'église, donc c'est comme ça que tu dois savoir si tu es enfant de Dieu, ou tu n'es pas enfant de Dieu, on va les jeter un coup d'œil ici, dans la parole de Dieu, on va voir un homme de Dieu, puissant, aimé de Dieu, enfant de Dieu, chéri de Dieu, grand-père, aïeux du Seigneur de Christ, qui va tomber dans l'iniquité, dans le péché, à cause de l'orgueil, Amen, le cœur qui s'élève, vous voyez, très important, donc on va jeter, on va jeter aujourd'hui un coup d'œil profond dans l'orgueil, ton problème ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Céline, c'est ton orgueil qui va te perdre, Amen, dans l'orgueil, tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu, Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, Amen, ceux qui sont brisés, ceux qui ne sont rien, ceux qui se voient pétit à leurs yeux, Amen, je vous ai montré le mystère de l'orgueil, c'est que quand tu es, c'est la vie de Satan, Amen, donc quand tu es dans la vie de Satan, tes yeux naturels vont s'ouvrir, et tu vas vivre de l'extérieur, Amen, tu vois, et tu vas faire tout pour l'extérieur, tu pries pour les autres de l'extérieur, tu vas être esclave de l'extérieur, tu vas travailler pour simplement arranger l'extérieur, et croyant que l'extérieur va déterminer ton bonheur intérieur, est-ce que vous comprenez, c'est la grande folie, c'est pour ça que c'est des choses profondes qu'on est en train de dire là, il faut écouter le message dans le jeûne et la prière, Amen, j'ai dit que tu vas passer plus de temps à travailler ce qui est maudit, l'extérieur, pour croyant que c'est de l'extérieur que la vie vient, Amen, c'est l'erreur, la vie véritable vient de l'intérieur, Amen, dans le repos et le calme, ce n'est pas dans l'embrouille, monter, descendre, c'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens passent le temps à faire les choses à l'extérieur, et ils disent qu'ils ont la foi en Dieu, toutes les personnes, car le culte de l'extérieur ne peut pas avoir la véritable foi en Christ, Amen, vous voyez, quand Adam et Ève pêchent eux, la première chose, ils vont coudrer des feuilles pour couvrir leur nudité, Amen, vous voyez, ils croient que le problème est à l'extérieur, le problème n'est pas à l'extérieur, ils étaient toujours nus avant, Amen, vous voyez, ils étaient toujours nus avant, qu'est-ce qui s'est passé, c'est l'orgueil qui est entré dans le cœur, Amen, maintenant, ils voient qu'ils sont nus, la situation extérieure n'est pas ce qui conditionne le bonheur et la paix, Amen, tu es dans l'erreur, tu es grandement trompé, la sagesse, c'est la sagesse de Dieu, s'il ne te la donne pas, tu ne peux jamais l'avoir, tu comprends ? Donc, ce que Dieu va restaurer dans Adam et Ève, c'est premièrement la mort et la résurrection de Jésus, c'est à ce moment-là que tu vas retrouver ton équilibre, Amen, où tu es avant, tu te plains parce que la vie qui est en toi est mauvaise, ce n'est pas parce que les circonstances sont mauvaises, Amen, c'est la vie qui est en toi qui est mauvaise, c'est elle qu'il faut changer, vous voyez, comme beaucoup de gens m'écoutent, ils pensent que je suis en train de leur dire de changer les effets extérieurs, de ne pas mentir, de ne pas voler, non, je suis en train de te dire que tu crois en Jésus pour entrer dans la vie qui ne ment pas, qui ne vole pas, Amen, la vie qui ne triche pas, mais si tu ne crois pas, en Jésus, crois en Jésus, c'est aimer Jésus, Amen, c'est aimer la vérité, c'est aimer la nature de la sainteté de Jésus, voilà ce que ça veut dire, ce n'est pas venir dire que je crois et puis tu as une autre vie, vous voyez, Satan a confondu le langage, Amen, vous voyez, Satan a confondu la lettre de la parole, aux oreilles des personnes qui n'ont pas la vie de la parole, tu vois, donc tu vas prendre la lettre, tu vas mal comprendre et tu ne comprendras jamais rien, parce que tu ne viens pas à Dieu avec la vie du premier-né qui ne veut qu'aimer le Père, il n'y a pas de loi contre l'amour, Amen, donc je ne te prêche pas la loi, je te prêche aimer Dieu, que la nouvelle nature que tu as reçue, si jamais tu as été véritablement converti, Amen, si jamais tu as véritablement cru, le Père te donne la première chose, la première personne qui te donne, c'est le Saint-Esprit et l'amour de Dieu que tu reçois dans ton cœur, qui va te conduire, Amen, et ce n'est pas la sagesse de la vie de l'amour que tu vas prendre les décisions de ta vie, comme j'expliquais dans beaucoup de messages, vous voyez, je n'ai pas besoin que tu me dises si le football est bon ou le football n'est pas bon, parce que je remarque clairement que quand je n'ai pas écouté un match de football, la vie qui est en moi tarie, Amen, vous voyez, et puis quand je vais revenir maintenant prier Dieu, je vois que les démons du football agissent dans ma chérie avec leurs émotions, Amen, qui agissent dans l'intention, c'est contradictoire contre la nature de la paix de l'Esprit que j'ai en moi, donc je suis, puisque j'aime la nature de Jésus, parce que je vous ai expliqué que le nom de Jésus, Jésus, c'est sa nature, Amen, c'est sa vie, donc comme j'aime la vie de Jésus, Amen, je suis maintenant marché, je vais maintenant marcher par l'amour que j'ai pour la vie de Jésus, qui est dans son Esprit Saint, et je vais me distancer tranquillement du football, des distractions et des bruits qui ne font que vivre la chair, Amen, pour me consacrer à Jésus Christ complètement, donc la sagesse que j'ai, c'est la sagesse de l'amour pour Dieu qui m'a été donnée par le Saint-Esprit, Amen, donc moi je ne marche pas selon la loi, je n'ai pas une liste de choses, ne fais pas, ne fais pas, je ne marche pas l'affection que j'ai pour Jésus, Amen, et c'est en fonction de cette affection que je m'attache à Jésus, mais toi, tu ne veux pas aimer Jésus, mais tu veux rester avec ta vie du monde, dans ton orgueil, et puis tu vois aussi en même temps Jésus, donc tu commences à porter les lettres, tu comptes la parole, il faut faire comme ça, tu m'as fait tout ce qu'elle a, mais ton cœur est toujours dans le monde, tu es orgueilleux, tu n'es pas dans la grâce, Amen, tu dois chercher la grâce de Dieu, c'est aimer Dieu, la grâce de Dieu est de nos personnes qui aiment Jésus, Amen, vous voyez, qui aiment la nature de l'Esprit de Dieu, voilà, parce que Dieu est Esprit, et c'est un Esprit qu'on adore, et on est conduit par l'Esprit, l'orgueilleux ne peut donc pas être conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il recherche lui-même, Amen, vous voyez, et c'est ça le péché qui est dans l'Église, il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois que tu vas entrer dans l'enseignement du dénombrement, c'est-à-dire que ce qui estime plus ce qu'il y a à l'extérieur, Amen, c'est la vérité, c'est-à-dire que c'est estimer la gloire, Amen, plutôt que d'estimer la vie qui porte la gloire, Amen, vous voyez, et c'est ça le propre du péché, de la même manière que Satan a attaqué le premier Adam, et Ève, c'est la même manière qu'il attaque aujourd'hui les serviteurs du deuxième Adam, Amen, qu'il a chasté dehors, vous voyez, quand Jésus vient pour sanctifier l'Église, il dit le juge d'abord le prince du monde, vous voyez, il dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince du monde est jeté dehors, Amen, vous voyez, c'est en ce moment qu'il a complet la sanctification de l'Église, donc il jette Satan dehors de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, Amen, parce que tu aussi, le temple de Dieu et Jésus entrent dans ton cœur, c'est à partir de ce moment-là qu'il te dit de vivre par l'esprit, et la parole que tu écoutes, ce n'est plus la lettre, mais c'est la voix de l'esprit, Amen, que tu écoutes, voilà, donc le vrai chrétien, lui, n'écoute pas la lettre, il écoute la vie de l'esprit, Amen, la voix de l'esprit, par le sang de l'agneau de Dieu, il a la vie là en lui, et c'est en fonction de la vie là qu'il marche, vous voyez, il va obéir à Dieu, si Dieu lui dit que va dans le pays des Pygmets pour faire une conférence où il y aura deux personnes, et le diable lui dit que va faire une conférence à Miami où il y aura cent mille personnes, il va aller là où il y a la vie de Dieu, Amen, où il y a deux personnes, vous voyez, il va laisser les cent mille personnes où il n'y a pas Dieu, et puis les hommes du monde qui ne comprennent pas la valeur de la vie, hein, que Jésus-Christ représente pour toutes les âmes, on dit que regarde le pasteur là, regarde le frère là, il n'a pas le discernement, entre deux personnes et dix mille personnes, qu'est-ce qui est plus important ? Les dix mille personnes là ne veulent pas de Jésus, Amen, c'est pas important, mais une personne qui veut Jésus, sa présence, c'est plus important, donc le chrétien qui vit par l'esprit va aller obéir à Dieu par l'esprit, parce qu'il n'est pas orgueilleux, Amen, vous voyez, donc l'orgueilleux ne peut pas marcher par l'esprit, c'est très clair, c'est très simple, donc quand Satan vient maintenant dans la dispensation de la grâce pour combattre les pasteurs, les leaders, les prophètes, les évangélistes, les missionnaires, les chanteurs et les chantresses de Jésus-Christ, il commence d'abord avec la sémence de l'orgueil, toujours, Amen, avant de commencer, c'est toujours la sémence de l'orgueil qui va mettre, tant que l'orgueil n'est pas là, il ne peut pas travailler, Oh, l'orgueil, c'est le démon qui est trop difficile à voir, Amen, mon frère, ma sœur, le démon le plus difficile à voir, c'est le démon de l'orgueil, Amen, terrible, il est un texte libre, ce n'est que la parole de Dieu avec ses yeux, dans le jeûne et la prière et par son esprit, qui peuvent t'aider, Amen, à détruire ce démon, à l'identifier et à partir complètement de lui, je vais vous montrer dans la parole de Dieu, comment Jésus-Christ nous a aidé à voir ces deux mots-là, très clair, très clair, Jésus-Christ ne change pas, c'est la même parole qui aurait pu sauver le diable au ciel et c'est la même parole qui va te sauver aujourd'hui, Amen, très clair, tu ne peux pas avoir la victoire dans la sainteté si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu, Amen, vous voyez, quand Satan tombe au ciel, Jésus lui dit avant que si tu veux marcher avec moi, si tu veux ne pas tomber dans la paix d'histoire éternelle, il faut que tu renonces à toi-même, Alléluia, Amen, Alléluia, le père de balai, si tu veux rester chérubin protecteur, il faut que tu renonces à toi-même, mon frère, les anges, il n'a pas fini de tomber, c'est toi aujourd'hui qui veux vivre pour toi-même qui vas gagner, tu mens, Amen, tu mens, tu ne tiendras pas, tu es dans le péché, mon frère, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas vaincre tant que tu es en désaccord avec Jésus-Christ, Amen, impossible, il est la parole, mon frère, de vous amener dans la parole de Dieu parce que mon temps commence à couler là, je vais aller rapidement, revenir dans beaucoup de versets, on va prendre peut-être 5 minutes de plus aujourd'hui, et on va revenir sur le péché du dénombrement, aujourd'hui on va simplement poser quelques fondements sur ce péché de l'orgueil qui vient dans le cœur des personnes, des leaders, ils font tout pour la multitude, ils font tout pour l'apparence, ils font tout pour ce que les hommes voient, ça c'est la fausse adoration, c'est le mystère du veau d'or, Amen, c'est le mystère de l'orgueil, de 1 chronique, chapitre 21, à partir du verset 1, la Bible dit, Satan, regardez bien, c'est ici là, c'est le diable qui va se lever contre David, pour que David ait le dénombrement, Amen, le dénombrement est un péché, en Israël, le Seigneur ne voulait pas le dénombrement, parce qu'avec le dénombrement, les leaders de l'église devaient mettre leur confiance, dans la multitude, au lieu de la mettre en Christ, Amen, donc il y avait une force du diable, qu'ils donnaient, avec les yeux naturels, dont les gens se glorifiaient, des hommes, qui les accompagnaient en guerre, au lieu de se glorifier, de la force de Dieu, et c'était le culte des païens, parce que, quand Ben Haddad, le roi de Syrie, va aller confronter, à Chab, le roi d'Israël, il va s'enorgueillir, de la multitude, qui est avec lui, il va dire au roi d'Israël, que, regarde, le nombre de peuples, des gens qui mentent, dépassent toute la terre, toute la poussière, de la Samarie, ou bien, de Jérusalem, donc j'ai une multitude avec moi, personne ne peut te délivrer, de ma main, donc le roi d'Israël, va lui dire, que ne te glorifie pas, de la mue, que tu te révènes, il faut plutôt te glorifier, de la force, de celui qui donne la mue, Amen, ne te glorifie pas de la mue, mais glorifie-toi de celui, qui donne la mue, et comme ça, Dieu va livrer, Ben Haddad, avec toute sa multitude, entre les mains du roi Achab, et il va lui dire, je n'ai pas le temps de lire, je suis en train de contextualiser, pour aller dans un point, et puis on va revenir encore, dans les chapitres, si vous pouvez l'expliquer, pour que ça entre dans mon cœur, donc, Dieu va livrer Ben Haddad, le roi de Syrie, avec tous les milliers, des milliers de personnes, qui étaient dans sa main, il va les livrer, à une poignée, de soldats, entre les équipes, qui faisaient, partie de la troupe, du roi, d'Israël, Achab, donc Achab pas les vins, et Dieu va dire Achab, que tu sauras, que je suis éternel, Amen, gloire à Dieu, qu'il n'y a rien devant moi, que je combat, je donne la force, à celui, qui me plaît, je fais grâce, à qui je veux, c'est moi qui règne, on a vu ça, dans plusieurs endroits, donc, nos chrétiens, doivent lever les yeux, au ciel, et connaître, que sa force, elle vient d'en haut, la force ne vient pas, de ce qu'il voit, de ses yeux, quand Jésus parle, dans le livre de Luc, Luc, chapitre 14, il dit, bien, je parle de la gloire de la foule, que le Seigneur dénonce, qui est l'orgueil, vous voyez, et qui est le symbole, de la force des païens, la force des pasteurs, et des leaders, qui ne sont pas sanctifiés, qui ont les yeux ouverts, dans la réalité du monde, plutôt que les yeux ouverts, dans la réalité du ciel, très important, parce que quand Élysée, avec son serviteur, faisait face aux Syriens, qui sont venus les encecler, et puis maintenant, lui, son serviteur avait les yeux ouverts, sur la réalité du monde, il a dit que, regarde, mon père, ils sont nombreux, comment on va faire, avec toutes ces foules de Syriens, qui nous entourent, et puis, Élysée lui a dit, Élysée dit, ne crains pas, ceux qui sont avec eux, nous sont plus nombreux, que ceux qui sont avec eux, et puis Élysée a dit, père, ouvre ses yeux, pour qu'ils voient, il a prié l'éternel, et puis, l'éternel a ouvert les yeux, de son serviteur, et son serviteur a vu que, dans les montagnes israéennes, il y avait des milliers, et des milliers, et des milliers d'anges, Amen, qui étaient là, vous voyez, donc, la force de l'homme de Dieu, ça vient spirituellement, c'est des Christ, c'est du trône de Dieu, Amen, que tu dois avoir, la foi, pas par les circonstances, que tu vois, dans la terre, je vous parle, de la force, de la foule, que les gens utilisent aujourd'hui, pour se glorifier, sur le Seigneur Luc, chapitre 14, il faut écouter encore le message, parce que je dis beaucoup de choses, et je parle vite, et je suis en train d'aller, dans plusieurs points, toi, qui a l'internet, à la maison, tu peux bien jeûner, prendre ton temps, écouter le message, c'est dix fois, Amen, moi-même, qui prêche le message, je vais encore écouter, le message que j'ai prêché hier, j'ai écouté au moins cinq fois, Amen, alors que c'est sorti de ma bouche, c'est le Saint-Esprit qui parle, Amen, vous voyez, ce n'est pas un homme, si tu crois que c'est un homme qui te parle, tu es dans l'erreur, le chapitre 14, voilà encore, un autre esprit d'orgueil, Amen, ça dit que, tu vois l'homme, au lieu d'écouter la voix de l'Esprit, tu regardes l'homme naturel, Amen, et tu dis que, voici le fils de Marie, fils de Joseph, et puis tu tombes dans la disgrâce, Amen, que celui qui a les oreilles, entende la voix de l'Esprit de Dieu, Amen, on ne connaît personne, selon la chair, je parle de l'esprit de l'orgueil, voilà, l'esprit de l'orgueil, je ne suis pas en train de rentrer dans le message, il y a trop de points, il faut commencer par l'introduction, du 14, à partir du verset 33, vous allez voir ce que Jésus dit, Jésus dit, à partir du verset 20, il dit, 28, Jésus dit, car lequel d'entre vous, s'il veut battre une torse, ce n'est même pas ça, je vais laisser ça, je vais aller au verset 31, ou, je vais aller au verset 31, ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, nécessaires d'abord pour examiner, s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne peut pas, tandis que cet autre roi, est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix, Amen, donc vous voyez, que le Seigneur met l'accent sur la force qui vient de la foule, Amen, gloire Dieu, mais pour les enfants de Dieu, il n'en est pas tencés, notre force vient de Dieu, Amen, notre force vient du Saint-Esprit, gloire à Dieu, ça ne vient pas de la foule, ça ne vient pas des choses que les hommes voient, on n'est pas des païens pour construire sur la paille, on construit dans la vérité, on construit dans la nature du premier-né, dans le sang et l'esprit de Jésus, voilà ce qui nous motive, voilà ce qui nous garde, nous sommes haines, on ne compte pas sur la foule, en Christ on est haines, Amen, on n'est pas en train de compter, on est 10 000, on est 100 000, c'est l'orgueil, Amen, le dénombrement, l'esprit qui veut que tu partes de la louange du premier-né, qui rassemble le peuple d'Israël, pour que tu t'appuies sur la foule, dénomquer la foule, c'est porter atteinte à la gloire de Jésus, Amen, qui est la seule personne qui ramène les gens à l'église, Amen, pour la gloire de son père, c'est lui qui rassemble, la Bible dit qu'il couvre le ciel des étoiles, et remplit les habitants, la tête des habitants, c'est lui qui fait toute chose, c'est lui qui a établi les étoiles au ciel, tu ne peux pas dénombrer le peuple de Dieu, par ta force, par ta puissance, tu dois compter sur Dieu, le réveil que l'église doit chercher, c'est le réveil qui est inspiré, par l'esprit de Dieu, il est le maître de la moisson, Amen, gloire à Dieu, donc David, le diable va se lever comme le doigt, et il va le pousser, exciter, à faire le dénombrement du peuple d'Israël, c'est un péché, et aujourd'hui on va parler de l'orgueil, mais mon temps est passé, mais quoi que je vais revenir à demain, pour parler en profondeur, sur l'orgueil, la Bible dit dans 1 chronique, verset 21, Satan se leva contre Israël, et il excita David, à faire le dénombrement d'Israël, vous voyez, vous voyez, Satan se leva, vous voyez, l'orgueil se leva toujours, Amen, gloire à Dieu, Satan est orgueilleux, l'orgueil va tout se lever, de son propre chef, il ne va pas attendre, d'être conduit, par l'esprit de Dieu, Amen, vous voyez, l'infirmité, que l'église porte aujourd'hui, dans la chair, c'est la grâce de Dieu, pour qu'on ne marche pas d'après, l'homme naturel, mais pour qu'on dépende, de l'esprit de Dieu, pour faire le travail de Dieu, dont l'homme de Dieu, qui est avisé par le Saint-Esprit, va chercher la crucifixion de Christ, par laquelle il est paralysé, afin que l'esprit de Dieu, lui accorde la grâce, dans sa faiblesse, Amen, c'est la porte au point du cœur, plus je suis faible, plus je suis fort, Amen, parce que plus ma chair est crucifiée, plus le démon de Satan, qui veut me lever, pour aller faire le dénombrement, du peuple de Dieu, et ma pieuse, sur les apparences, est crucifiée, le Saint-Esprit, a maintenant les portes ouvertes, pour me conduire, pour que j'obéisse à l'esprit, et que je n'obéisse près, à la chair, quand la Bible dit, que les gens obéissent à la chair, la Bible en train de vouloir, dit que les gens obéissent, à l'esprit, qui est derrière la chair, et qui fait vivre la chair, autrement dit, c'est Satan, Amen, donc ici là, David va tomber, sur l'orgueil de Satan, il va se lever, dans la caractéristique, de l'orgueilleux, c'est toujours qu'il cherche, à se lever, et lever, c'est vouloir devenir quelque chose, prendre la gloire de Dieu, donner une signification, à ta personne, que tu es quelqu'un, devant Dieu, voilà la racine de l'orgueil, voilà la source de l'orgueil, donc toute personne, qui veut gagner sa vie, qui veut s'affirmer, va toujours être orgueilleux, c'est pour ça, que quand Jésus vient, pour aider David, et pour aider Adam et Eve, et pour aider tout le monde, même Satan, quand il voulait l'aide auxquelles, il a dit, il faut que tu renonces à toi-même, Amen, c'est la loi de la mort, donc si tu ne renonces pas à toi-même, qui que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, missionnaire, faisant des miracles, tu vas tomber, tu es déjà dans l'orgueil, Amen, donc je vais t'avoir, je n'ai pas le temps, d'aller lire Adam et Eve, vous allez voir comment Adam et Eve, vont tomber, le diable va leur dire, que si vous mangez, vous allez devenir, comme des dieux, voyez, voilà le truc, devenez, voilà la pagode de la séduction, et pendant que le diable leur disait, que vous allez devenir, comme des dieux, le Saint-Esprit leur disait, que si vous voulez ne pas manger, il faut que vous renonciez à vous-même, Amen, Amen, voilà le truc, tu es beaucoup de chrétiens, donne-moi ta veille, tu ne m'as pas donné, il faut que tu renonces à toi-même, si tu vas dans le ciel avec Jésus, si tu ne veux pas manger la manne du diable, et le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, pour mourir, ma soeur, mon frère, il faut que tu renonces à toi-même, si tu ne veux pas manger la sémence de l'orgueil, Amen, il faut que tu renonces à toi-même, la parole la m'a beaucoup gardée, Amen, la parole du renoncement à moi-même, ça m'a beaucoup gardée, mon frère, beaucoup, dans plusieurs tentations du diable, la parole la m'a gardée de ne pas m'élever, Amen, voyons, on va les voir, le maître qui s'élève, mon frère, c'est quoi, c'est la foule qui va te lever, c'est le mari là dehors, qui veut que tu mettes le maquillage, la fiancée là, qui dit que si tu ne mets pas le maquillage, il ne va pas t'épouser, c'est les membres de l'église, ou bien les païens du monde, qui disent qu'ils ne vont pas venir à l'église là, si tu ne changes pas de doctrine, qu'est-ce qui va te lever, Amen, mon frère, renonce à toi-même, Amen, à toi ce que tu possèdes, à toi-même, comme ça tu seras libre, Jésus sera ton trésor, Amen, on va aller rapidement dans le livre, de Zéquiel 28, on va voir la caractéristique du diable qui s'est élevé, et bien de Zéquiel 38, on parle de l'orgueil, Amen, le cœur qui s'élève, mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce que vous êtes dans la désobéissance, pourquoi beaucoup de gens s'agitent, de faire la grande maison, la grande voiture, de mettre sur l'orgueil, Amen, tu es dans l'orgueil, tu veux te venir, tu cherches sur toi-même, tu ne connaîtras jamais le chemin de la mort, tu es tombé comme Lucifer de la grâce, Amen, terminé, il faut que tu renonces à toi-même, tu es pasteur, prophète sur leurs histoires, tu enseignes aux autres à s'élever, si vous regardez les pasteurs, les prophètes là, ils enseignent au peuple de Dieu à s'élever, Amen, dans le level, ce n'est pas ça la sainteté, vous êtes tombé de la grâce, il ne faut jamais oublier que Satan était un ange sain, avant, Amen, Fais attention, avec les églises où tu parles, ma soeur, les gens qui t'imposent les mains, fais attention, mon frère, ma soeur, si tu veux gagner ta vie, tu ne connaîtras jamais le chemin qui conduit au ciel, voilà ce que le Seigneur te dit, renonce à toi-même, Amen, et à toi ce que tu possèdes, pour gagner ta vie éternelle, Ézéchiel 28, le verset 17, la Bible dit, ton cœur s'est élevé par le diable, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, vous voyez, donc il sait bien que l'apparence, Amen, l'extérieur, va faire que l'orgueil entre, c'est pour ça que Dieu ne veut pas que les femmes se maquillent, Amen, Amen, l'apparence là, ça va faire que l'orgueil entre dans le cœur, il passe trop de temps dans l'apparence, pasteur, il faut que tu viennes avec une grosse Mercedes, une grosse voiture, ça c'est l'apparence qui apporte l'orgueil, Amen, ce n'est pas dans la vie de Dieu, ce n'est pas la sagesse, il faut détester le diable, jusqu'à la tunique souillée par le péché, il y a des gens qui ne veulent pas détester, la prospérité du diable, Amen, ils ne veulent pas détester, il y a des gens qui disent que je n'aime pas le gars là, je ne veux pas l'épouser, mais j'aime son argent, Amen, vous voyez, c'est le mensonge, tu n'aimes pas le gars là, et tu n'aimes pas si son argent est pourri, Amen, tu ne peux pas dire que je n'aime pas le gars là, mais tu veux l'argent, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, dans le corps de Christ, Amen, tu n'aimes pas le diable, n'aimes pas aussi son argent, Amen, n'aimes pas aussi les choses du monde, ce sont ces choses, tu dis que tu n'aimes pas le diable, mais les choses du monde, c'est pour ça que, surtout les femmes, et les femmes c'est l'image de l'église, Amen, battez toujours là-bas, tombez dans les pièges, les pièges, les pièges, les pièges, les pièges, les pièges, c'est terminé, finir pour l'éternité, qu'est-ce qui t'a amené, la séduction, de quoi l'apparence, la gloire du monde, tu es tombé, l'orgueil est entré dans ton cœur, Dieu t'a livré, Amen, si vous regardez, il y a trop à dire, je ne sais même pas, ou pas dire, il y a trop de choses à dire, si vous regardez, pardonnez-moi, si vous regardez, dans 1 chronique 21, bon, vous regardez, dans 1 chronique 21, il dit que c'est Satan qui s'est élevé contre Israël, et il a excité, David a fait le dénombrement, mais si vous regardez, dans le livre de 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, arrêtons le bruit, s'il vous plaît, 2 Samuel 24, vous allez voir quelque chose, et puis je vais revenir encore, 2 Samuel chapitre 24, vous allez voir ce que la Bible dit, dans le livre de 1 chronique, on a vu que c'est le diable, 1 chronique 21, verset 1, on a vu que c'est le diable qui s'est élevé contre Israël, maintenant, regardez, dans le 2 Samuel 24, on ne va plus dire que c'est le diable, mais on va dire que c'est l'éternel qui s'est enflammé contre Israël, et il a excité David à faire le dénombrement, regardez, la Bible dit que, la colère de l'éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Judas, vous voyez, bon, voilà, c'est les mêmes choses qui sont passées, mais il a dit que la Bible, il a dit dans 1 chronique, verset 21, verset 1, que c'est le diable qui a poussé Satan à faire le dénombrement, maintenant, dans le 2 Samuel 24, on dit que c'est l'éternel qui l'a poussé à faire le dénombrement, pourquoi on dit comme ça? C'est parce que, quand tu ne veux pas marcher avec la grâce de Dieu, Dieu rétire sa grâce et il te livre à un esprit de perdition, Amen, donc l'orgueil, l'orgueil entre dans ton cœur et puis, on va dire que, voilà, le pasteur là, c'est Dieu qui l'a livré au péché, Amen, Glorieux, donc si tu n'as pas le discernement, tu vas commencer à dire que la Bible se contredit, Amen, la Bible ne se contredit pas, ça veut dire que, la Bible en train de dire que le diable ne peut pas avoir le droit dans la vie d'un serviteur de Dieu si Dieu ne le livre pas, Amen, Glorieux, donc quand tu t'affectionnes à la chair Boko, le Saint-Esprit a tristé, il s'est arrêté et maintenant, Satan fait de toi ce qu'il veut, Amen, Glorieux, et tu vas tomber, tu vas tomber, c'est pour ça que vous voyez les femmes prient près, elles prient pour le mariage, mais elles se maquillent, ça dit que, elles prient que Seigneur donne le mari, mais elles comptent sur le maquillage pour avoir le mari, il faut bien comprendre, c'est un truc, il faut que Dieu nous délivre, Amen, tu vas voir, nous les pasteurs, les prophètes, les evangelistes, on prie pour le réveil, on attend par le réveil de Dieu, on part avec notre force pour travailler, Amen, fais les chances pour que ça se produise, pourquoi, c'est pour ça que Dieu rétire souvent la force, Amen, pour qu'on l'attarde, tu vois, donc Dieu souvent est obligé de rétire la force là, pour qu'on l'attarde, une femme, tu te maquilles, on te fait pour le Seigneur, peut-être enlever même ton travail, pour que tu ne te maquilles, tu ne fais plus les choses là, Amen, que tu quittes dans tout ça, parce que même, vous voyez, on compte sur l'apparence, vous voyez, pour avoir des choses, et on dit qu'on est en train de prier, ce n'est pas ça, il faut que ta force vienne de l'éternel, donc le diable connaît que l'apparence va amener l'orgueil dans le cœur, vous voyez, la fierté, c'est pour ça que les femmes qui se maquillent là, et les églises qui comptent sur l'apparence et la vanité, n'ont jamais l'humilité dans le cœur, Amen, jamais, vous voyez, elles n'ont jamais l'humilité dans le cœur, mon frère, ma soeur, le pasteur qui était sanctifié hier, peut tomber dans l'orgueil comme David, le Lucifer qui est au ciel peut devenir le diable aujourd'hui, Amen, mon frère, ma soeur, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu, on va s'arrêter le temps, donnez-moi cinq minutes, la Bible dit, regardez ce que Jésus lui dit dans Ézéchiel 28, le verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, Amen, l'éclat, l'extérieur, l'apparence, la multitude, la gloire qui vient de l'extérieur, Amen, vous voyez, faire les autres, voilà la caractéristique de l'hypocrisie, vous voyez un peu donc que cette personne, voilà le diable, la Bible dit qu'il a corrompu sa sagesse, la sagesse c'est renoncer à toi-même et aimer Dieu plus que toute chose, Amen, mais il a parti de là pour aimer lui-même et aimer la gloire plus qu'il aimait Dieu, la Bible dit qu'ils ont aimé la gloire des hommes, Amen, plus qu'ils ont aimé la gloire de Dieu, donc voilà l'esprit qui s'élève contre David, vous voyez, aimer la gloire, la folle qui t'entoure plus qu'aimer la vérité de Dieu, les pasteurs qui changent la doctrine parce qu'ils veulent la gloire des hommes, Amen, voilà Dieu, il y a des femmes et des frères en Christ qui changent l'amour de la vérité pour la gloire qui entoure un pasteur, Amen, vous voyez, la gloire qui entoure la multitude dans l'église, ils cherchent, ça c'est le démon, tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas purifié, tu n'es pas lavé, cherche la vérité, Amen, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, je parle d'Église parce qu'il y a des fous, tu es dans l'erreur, tu es emporté par l'esprit d'orgueil, Amen, aimer la vérité, la vérité n'est pas dans l'apparence, Amen, la vérité, c'est dans le cœur, mon cœur, pour les gens qui n'ont pas parlé, la porte Paul parlera des personnes qui se glorifient dans les apparences, non, il n'y a pas beaucoup à dire, je vais m'arrêter, parce que sinon je vais continuer, continuer, vous pouvez lire ça dans le livre, vous allez voir clair dans le livre de 2 Corinthiens 5 que l'apôtre Paul parle clairement des personnes qui sont victimes du démon de l'apparence, Amen, dans le démon de la beauté de l'apparition extérieure, le Seigneur va lui dire que tu vas tomber parce que tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat, donc le Seigneur va lui dire à Satan dans Ézéchiel 28 verset 17 on va prier, il dit que je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi, Amen, terminez, aînés, à cause de l'orgueil, vous voyez souvent les gens pensent que c'est un démon à l'extérieur là-bas qui va te faire tomber parce que tu es plus fort, c'est Dieu qui te livre d'abord, Amen, Dieu a toujours dit aux gens qu'il n'y a pas eu un autre démon qui a séduit Satan, Amen, c'est Dieu qui l'a livré, Amen, complètement, vous voyez, la Bible dit dans Ézéchiel 14 on parle encore du diable et il va tomber, la Bible dit pas de l'orgueil, Amen, quelqu'un qui s'élève, on va revenir là demain, vous allez voir que la caractéristique du diable c'est qu'il cherche toujours à s'élever, c'est qu'il cherche à s'élever c'est parce qu'ils sont tombés, Amen, tu sais ça te lève parce que tu es tombé de la grâce, parce que si tu étais avec Christ dans les lieux élevés, tu vas encore te lever pour quoi, Amen, vers Dieu, tu vois, si Christ était tout pour toi, il a toute la gloire, toute la gloire, et que tu es son amour, tu es un amour, tu sais encore quelle élévation, Amen, n'est-ce pas, c'est Christ qui est ton élévation, la raison pour laquelle tu travailles complètement, tu fais toutes choses pour te lever, c'est parce que tu es tombé, on va prier, la Bible dit au verset 12, Ésaïque 12, 14, la Bible dit, te voilà tombé du ciel, l'orgueil tombera toujours devant Dieu, Amen, te voilà tombé du ciel, astre brillant, regardez, un astre brillant, ça veut dire que la parue est sérieuse, Amen, il est éclatant, il est flamboyant, mais à l'intérieur, il n'y a rien, Amen, Dieu est passé, il dit que te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'or, regardez, regardez la gloire que Dieu lui avait donné à l'extérieur, il a estimé l'extérieur, la Bible dit que te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'or, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, Dieu 13, tu disais en ton cœur, l'orgueil, regardez, tu disais en ton cœur, je m'enterai, Amen, voyez, je m'enterai, c'est ça l'orgueil, c'est ça qui t'anime aujourd'hui, je veux, je veux, je veux, je veux, c'est l'orgueil, Amen, renonce à toi-même, tu vas finir en enfer, tu vas finir en enfer, Jésus va décréter à un certain moment, que tu es fils légitime de Lucifer, de Satan, Amen, si tu ne veux pas renoncer à toi-même, mon frère, ma soeur, fais attention, il y a un temps pour la grâce que Dieu donne, pour que tu décides, il disait que tu disais en ton cœur, je m'enterai au ciel, je leverai mon trône, au-dessus des étoiles de Dieu, vous voyez, c'est ce qu'il a fait à David, le dénombrement, donc tu es dessus de beaucoup d'étoiles, Amen, les enfants de Dieu sont considérés comme les étoiles du ciel, Amen, Dieu dit à Abraham que, tu devais multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel, donc voilà la caractéristique, c'est avec la même vie là, qu'il donne au pasteur démoniaque, pour qu'il s'élève sur l'assemblée, Amen, vous voyez, et ne pas laisser que Jésus prenne le leadership, il lutte contre la position du premier nez, il veut le leadership, Amen, dans l'église, vous voyez, il dit que je monterai au-dessus du trône, et que je leverai mon trône, au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nœuds, je serai semblable au très haut, parce que c'est ce qu'il a dit à Adam, il dit que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux, Amen, voilà un truc, ma sœur, tu vas prier, mon frère, c'est terminé, aujourd'hui, c'est le GED, pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Amérique, ici, c'est mercredi, c'est l'heure de prier, mon frère, ma sœur, réveillez-nous, ouvrez le micro, une minute de prier, le temps est terminé, c'est l'heure de prier, réveillez ceux qui dorment, c'est l'heure de prier, l'orgueil, prête pour que Jésus t'enlève, de l'orgueil, renonce à toi-même, ne veux que mon fils soit comme ça, ne veux que tu n'es rien, Christ est tôt, c'est l'heure de prier, renonce à toi-même, renonce à toi-même, va prendre la dernière place, la dernière place, Jésus est la première place, pourquoi tu t'ennuies, pourquoi tu t'ennuies, Jésus est la première place, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Jésus est la première place, mon frère, Jésus est la gloire, Jésus est la gloire, gloire à Dieu, dans toi, Jésus, l'amour ne recherche pas son intérêt, l'amour ne recherche pas son intérêt, la mort ne recherche pas son intérêt, par la Dieu, gloire à Dieu, mon frère, prends la première place, prends la gloire dans ma veille, je ne discute pas la place du premier nez, Jésus est la première place, c'est toi le premier nez, c'est toi le premier, ravi dans l'église, mon frère, mon frère, mon frère, prends le sac de dos, prends la position de pasteur, avec les deux, ici le Seigneur, le patrouille, prends la place, pour la gloire, le bébé, qui est dans le ciel, exerce le nom, en Jésus Christ, Jésus Christ, en fait, la volonté, le fils de ton amour, en étant son règne, sa donnée de la gloire, le chèche frère de l'église, le règne, Jésus Christ, prends le corps, 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 dans ton éclat, en commandant, le ciel, en nous allait, ravi dans la, faute sa de Dieu, prends le corps, c'est toi qui dois le dire, c'est toi qui dois le dire, c'est toi le premier, bref de l'orgueil, en tant que l'église, sois l'église dans la gloire, Jésus, tiens vaincu leur guerre, tiens vaincu leur guerre, tiens vaincu leur guerre, bref, parce qu'il va léver leur guerre, il va léver l'orgueil de ton cœur, il va léver l'orgueil, enlève mon péché, enlève mon péché, Réusseur, ok ma soeur, il va léver, tu as honte de moi, tu as honte de comme ma dame et herbe, parce que tu n'es pas dans la grâce de Dieu, pourquoi tu te couvres avec les filles, cesse de te couvrir avec les filles, appelle Jésus, le sacrifice vaincu, il va voir que tu tiennes toi, alléluia, prêtre, 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 il a un gain contre le péché, il revendique le trône de son père, dans ta veille, dans ton cœur, dans l'église, dans ton âme, dans ta maison, il revendique le trône, il revendique le trône, il revendique le trône, il a un gain contre l'orgueil, il va jeter le pain sur le monde du théor, mon frère prêtre, prêtre, il répond aux prières, il a le fils de Dieu, il a jeté sa table en haut, en toi la glace, en toi la louange, en toi la donation, en toi la victoire, pour des siècles, pour des siècles, au nom de ton puissant, au nom de ton puissant, de Jésus Christ est vaincu, trône ma chère de Dieu, que toi c'est toi, merci beaucoup Jésus, louange à toi, merci Jésus Christ, Amen, 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 Ok.